Le PIB, c'est un outil économique qui revient sans cesse dans l'actualité et une sorte de boussole pour nos économies. Grâce aux chiffres qu'il nous donne, on peut faire énormément de choses. Si tu prends ce chiffre tel quel, tu vois qu'un pays a produit tant de richesses en un an. Si tu le compares avec le chiffre de l'année d'avant, tu obtiens le très fameux taux de croissance. Si maintenant tu divises ce chiffre par le nombre d'habitants du pays, tu as un moyen de comparer la production de richesses de différentes populations et d'obtenir une vague indication de leur niveau de vie. Donc plein de données très utiles pour plein de gens. Par contre, ce chiffre n'apparaît pas par magie. Il est important de savoir d'où il vient pour comprendre ce qu'il veut vraiment dire. Alors voici une des recettes pour obtenir un PIB. Un PIB de qualité. La première chose à faire, c'est de tracer deux limites. Une dans l'espace et l'autre dans le temps. Et on va calculer tout ce qui se passe dans cette zone. Généralement, c'est dans un pays et sur un an. Par exemple, on peut prendre la France en 2014. Une fois qu'on a bien délimiter les choses, on va pouvoir ajouter les différents ingrédients. En commençant par toutes les dépenses de consommation des ménages. Donc tout ce qui a été consommé dans la zone. De Marie-Jeanne qui achète du persil jusqu'aux touristes qui font leur course à Pigalle. Tout. Ensuite, on ajoute les dépenses publiques comme le salaire d'un enseignant, le coût pour l'entretien d'un pont ou l'achat d'un missile. Et en plus de ça, il faut ajouter tous les investissements. Ça, c'est l'achat d'une nouvelle machine par une entreprise par exemple. La dernière étape, c'est d'ajouter tous les trucs qui vont être exportés et de soustraire toutes les importations. Une fois que ça c'est fait, eh bien voilà, on a un PIB qui est défini comme la production de richesses dans un territoire. Maintenant, on a le PIB de la France pour 2014. Mais ce chiffre n'est pas définitif et risque d'évoluer dans les mois à venir. Parce que si ça paraît simple en l'expliquant en quelques secondes comme ça, les données nécessaires à ce calcul sont assez difficiles à récolter. On parle quand même de compter tous les achats de tous les gens pendant un an. Alors, le PIB définitif n'est vraiment obtenu que trois ans plus tard. Mais quand on parle de la recette du PIB, il faut aussi parler de ce qui n'y rentre pas. Et parfois, c'est un peu étrange. Par exemple, le service de babysitting, s'il est réalisé par un professionnel, entre dans le PIB. C'est de la consommation. Mais s'il est réalisé gratuitement par de la famille, alors dans ce cas, il n'y rentre pas. Et c'est la même chose pour le ménage ou l'éducation et, en règle générale, toutes les choses qu'on effectue gratuitement dans un cadre familial. Au final, le PIB donne des informations très utiles sur l'économie d'un pays. Ce qu'il ne donne pas forcément, par contre, c'est d'informations sur le niveau de vie de la population et l'environnement dans lequel elle vit. Par exemple, une augmentation de PIB peut être réalisée au détriment de l'environnement, du temps de loisirs ou de la redistribution des richesses, par exemple. Au final, quand on parle de PIB, il est important de comprendre ce qu'il mesure et ce qu'il ne mesure pas. Et puis, dans un autre épisode, on verra d'où il vient et où il va. C'était Stupid Economics. Sur ce... Non mais attends, il faut que je souris à la fin parce que sinon j'ai l'air d'un gros connard. Qu'est-ce que j'ai mal au dos et tout. C'est marrant. Sous-titrage ST' 501